Madame Lapin a demandé qu'on rétablisse les contrôles aux frontières d'anciens États de l'Union Européenne. Elle affirme que cela rendrait plus difficile l'action des terroristes. Elle a raison. Mais pourquoi en rester là ? Le rétablissement des contrôles aux frontières de Brabant, Alsace, Picardie, Bretagne, Provence, Escotie, sur les frontières de la Catalogne, de l'État libre de Bavière, rendrait la vie encore plus difficile aux terroristes ? Il ne faut pas plus oublier que l'ancienne terre autour de Paris n'est pas actuellement utilisée. Si la France pouvait se permettre de payer des gardes sur les murs de Paris du XVIe siècle, elle peut se la permettre d'autant plus du XXIe siècle. Étant donné que beaucoup de villes en France sont menacées par le terrorisme, cela réduirait le taux de chômage. Et maintenant, envisageons cela sur l'autre angle. On ne peut pas se permettre d'être intimidés par des terroristes. Si nous limitons notre liberté par la peur, c'est justement ce que soutiennent les terroristes. Ils veulent réimiter notre liberté et ils peuvent l'accoutir par nos propres actions. Consultons les statistiques. Le jour de l'attentat, à la redaction de Charlie Hebdo, deux personnes aussi sont mortes sur les routes en France. Mais cela ne coûte pas de panique. Nous ne l'interdisons par la circulation des automobiles. Et cela arrive tous les jours, alors que les terroristes attaquent rarement. Le risque de mort par attentat terroriste est de centaines de fois intérieur que le risque de mort au coup de l'accident de la route. Et plus. Parfois, il faut avoir quelque chose qui provoque les terroristes à agir. Pourquoi s'en préoccuper ? Est-ce parce que l'attentat est montré à la télévision, alors que ces douze personnes sur la route sont mortes en silence, sans les caméras de la TV ? Quelle est la différence ? La mort, c'est la mort ! Après l'attentat sur le World Trade Center, le président George Bush a fait passer le Patriot Act, qui a enlevé aux Américains les libertés traditionnelles et a créé un ministère de compétences plus grande que celle de la Tchèque soviétique. Cela constituait un énorme succès par Oussama Bin Laden. Et ce n'est pas la bonne foi. Si nous voulons combattre le terrorisme, nous devons tout d'abord nous armer. Le rabbin Menachem Margolin a bien raison en demandant qu'on autorisait les Juifs à posséder des armes. Si en 1939 chaque Juif avait un pistolet, l'Holocauste est très difficile à réaliser. Mais pourquoi juste des Juifs ? Donner une telle privilège juste aux Juifs provoquerait l'antisémitisme. Et le pogrom a une échelle inconnue jusqu'à présent. Tout le monde devait avoir accès aux armes. Les frères Kouachi ont bien démontré que l'interdiction de posséder des armes ne gêne de rien aux terroristes. Par contre, il fait de nous des moutons à égorger. Bien sûr, il faut également rétablir les peines de mort. Mais cela ne marche pas non plus dans l'essai des gens qui sont prêts à mourir dans l'attentat suicide. C'est pourquoi le plus important, c'est le montrer aux terroristes que leur terreur n'ait fait sur nous aucune impression. Tout simplement, ne rien faire. Business as usual. C'est une solution claire, simple et à bon prix.